Si tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux le faire gratuitement sur le site utip.io. Chaque jour, tu peux regarder de 1 à 3 publicités. Chaque fois que tu le fais, c'est 5 centimes gratuitement pour la chaîne. Merci énormément pour ton soutien. Yo les gens, c'est Lord Fab. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Final Fantasy Brave Exus. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on parlait des news de la semaine. Alors croyez-moi, il y a vraiment du lourd. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vous propose d'en parler tout de suite. Allez, c'est parti ! Alors, comme d'hab, les amis, la maintenance. Mais alors là, je peux vous dire que cette fois-ci, la maintenance, ce n'est pas la même que d'habitude. Bonjour, 5h, 14h, plus les machins. Bref, on ne va pas jouer avant 16h. 9h de maintenance planifiée, c'est énorme. Mais c'est normal parce que vous allez le voir dans cette vidéo. Il y a énormément de contenu qui va arriver avec des grosses, 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 grosses news. Prévoyez pas 14h. Prévoyez un peu plus. Les quêtes de retour. Afin de célébrer le lancement des quêtes de la saison 3, revivez les précédentes quêtes de l'histoire, là où tout a commencé. C'est absolument génial. Obtenez des lapis, des moques de confiance, des tickets d'invocation, etc. En terminant le dernier niveau de chaque zone, vous l'avez vu, on aura la possibilité de refaire les quêtes et de gagner. Alors, j'ai quand même un petit souci. C'est que terminer que le dernier niveau de chaque zone, là, on verra comment ça va se faire. Peut-être qu'on va se faire prendre pour des cons. Bon, je m'explique. Si on a la possibilité de tout refaire, saison 1, saison 2, c'est je ne sais pas combien de dizaines, 60 000 lapis, je crois, au total. Par contre, si c'est uniquement que le dernier niveau de chaque zone, alors là, les amis, on sera beaucoup plus faible en termes de lapis et ça va faire mal. Alors, disponible, ça sera la partie 1, Île de Grandchelt et Lanzelt, pendant la durée de la campagne, voilà, clairement. Alors, attention, c'est pendant une durée, c'est-à-dire que là, clairement, c'est vendredi 31, fin de maintenance, dimanche 1-3. Donc, en gros, vous avez un mois complet pour les faire, les quêtes, mais il va falloir les faire. Ça, c'est clair et net. Terminer le niveau de chaque zone pour compléter la quête. Donc, on verra comment ça va fonctionner. Est-ce que le fait de terminer la dernière zone, ça va nous permettre de tout avoir ? On verra, mais je pense que c'est mal barré. Alors, après, je suis peut-être un oiseau de mauvaise augure. J'espère que j'ai tort. Alors, allez, moitié moins d'endurance, les quêtes de la saison 1 et 2 du mode histoire nécessiteront la moitié des points d'endurance. Normalement, demander devant la durée de la campagne, c'est vraiment bien. Ça va nous permettre vraiment de claquer, claquer, claquer notre endurance, notre énergie pour aller chercher du lapis à deux fois moins cher. Et ça, c'est vraiment bien, les amis. Réinvocation 5 étoiles garantie. Vous avez bien entendu, réinvocation, c'est le système de réinvoque qui revient. Les joueurs pourront effectuer deux séries de 10 plus 1 invocations par bannière pendant la durée de l'invocation et obtenir une unité 5 étoiles garantie. Les joueurs recevront aussi un super moque de confiance 50% pour l'unité 5 étoiles qu'ils auront invoquée. Les unités feront partie d'un tirage réduit. Alors ça, c'est cool, ça sera effectivement moins de... Il n'y aura pas tout, il n'y aura peut-être pas lightning, tout ça. Les joueurs pourront réinvoquer jusqu'à 4 reprises afin d'obtenir le résultat qui convient. Donc ça, c'est plutôt cool. En gros, vous avez pour 6000 lapis, vous pouvez réinvoquer des mages 4 fois pour avoir le personnage. Plus un moque de 50% de confiance de la STMR. Donc c'est plutôt bien et vous pouvez réinvoquer 5 fois. Vous avez en plus de ça les mages. Alors, il n'y a pas que les mages. Et du coup, c'est chacun leur tour. C'est-à-dire que vous avez 6000. Donc c'est 12 000, vous pouvez avoir des mages, une sélection de mages. Ensuite, à partir du jeudi 30 jusqu'au... Alors attendez, je regarde, je regarde. Donc du jeudi 30 jusqu'au dimanche 2, ça sera les mages. Ensuite, le dimanche 2 au mercredi 5, ça sera les soutiens. Ensuite, les attaquants. Voilà. Seules les unités ajoutées de manière permanente au jeu avant le 23 janvier seront incluses dans le tirage. Voilà. Et le tirage sera limité à certains 5 étoiles. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. On peut voir quand même qu'il y a des trucs plutôt cool. Alors moi, je ne sais pas. Je pense que c'est quand même un tirage qui est hyper intéressant. Vraiment. Pour 6000 lapis, franchement, waouh. C'est top. C'est top, 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 top. Moi, j'ai envie de tout faire. Bref. Mais je vais faire quand même attention puisque ça risque de me coûter cher. 12 et 12, 24. Et 6 et 6, 12, ça fait quand même 36 000 lapis. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc il faudra faire attention. Invocation commémorative de la saison 3. Vous aurez en commémorative de la saison 1 gratuite disponible pour les joueurs pour accéder à la saison 1 avec l'unité garantie à chaque fois limitée à 3 par joueur. Alors c'est plutôt cool. Ça veut dire que vous aurez 3, 10 plus 1 gratuite. Ça, c'est plutôt cool. Juste après la maintenance, j'ai envie de te dire. Ça, c'est vraiment intéressant. Ticket compensation de réinvocation 7 étoiles. Pour les joueurs qui ont fait des réinvocations, que ça n'avait pas marché, pas terminé ou terminé, apparemment, vous aurez des tickets de réinvocation. Donc, vous savez, quand ça plantait, la réinvocation, pour les trucs payants, ça ne marchait plus. Et donc là, les joueurs qui n'ont pas pu continuer leur réinvocation recevront un ou plusieurs tickets de réinvocation 7 étoiles, indépendamment de leur demande de remboursement auprès de leur boutique d'application respective. Donc en gros, si on a fait des réinvocations et que ça a buggé, on pourra recevoir des tickets. Les tickets de réinvocation sont correspondants parmi celles qui sont disponibles après et maintenant. Donc, on pourra éventuellement refaire des réinvocations grâce à ces tickets-là. C'est plutôt cool. Écoutez, on verra qui en aura, qui en aura pas. Mise à jour des aptitudes d'éveil ? Oui, oui, oui. Le 30 janvier, c'est les mises à jour de Queen, de Keen, Baihu et Zung et Chie. Ensuite, derrière, on aura Hang, Sho, Yoon. Moi, personnellement, il y a des trucs qui me font triper. J'aimerais bien voir Hang pour voir ce que ça va donner, clairement, puisque vous le savez, c'est un énorme finisher. Et en termes de... comment ça s'appelle ? Musicien anonyme, Baiju, on s'en fout. Tac, tac, tac. Yoon a l'air sympa, mais je ne vais pas aller. Sho, ok. Et normalement, on devrait avoir Hang, voilà. L'Arche, donc Hang n'aura que des aptitudes latentes. Ça, ça me fait un peu chier, clairement. C'est dommage. Donc, on verra ce que ça donne. Mais bon, je ne pense pas que ça va changer énormément. C'est dommage parce qu'en termes de finisher, en termes de synergie avec Aldor King Rain, ça aurait pu être la folie. On en reparlera. De toute façon. L'histoire continue. Oui, vous avez bien vu, c'est la saison 3. Pendant cette saison 3, vous allez pouvoir choper des trucs énormes. Déjà, plein de lapis, ça c'est cool. Mais surtout, Bahamut, 2 étoiles et débloqué. Oui, on se fera une énorme team pour aller lui déboîter la gueule. Ça va être cool. Fina, mage bleu, vous sera donné. On fera l'analyse de ce personnage jeudi. Mais clairement, c'est super bien parce que c'est un très bon. C'est une îleuse support. Elle a certaines capacités intéressantes. On fera son analyse. Est-ce que c'est utilisable pour les free-to-play ? Oui, complètement. Donc, stay tuned. La saison 3 arrive, ça va être vraiment cool. Derrière, œil pour œil, les amis. Nouvelle quête de haut niveau. Xearn-Cearn Vengeur, c'est le trial de l'event actuel. Alors, il est dangereux parce qu'il a des puissantes attaques physiques. Donc, on va le tanker avec un CG Warrior of Light. Et on augmente les attaques physiques de plus en plus fortes quand ses PV diminuent. Donc, attention. Faites en sorte d'exploiter sa faiblesse au feu. Aldor King Rain, bonjour. Et faites attention aux attaques utilisant d'autres éléments. Donc, on ne va utiliser que le feu. Prenez garde à son aptitude dévasserie. Brise-crâne qui réduit les défenses de votre équipe. Donc, protection contre les breaks d'attaques, de défense, magie et psy. Et protection élémentaire aussi. Voilà. On pourra avoir Mok de Confiant. On pourra avoir la tenue de spécialiste martial impériale. Il faut alors bien pour les fruits, tout le plaît. Terrassé avec une limite, on aura quand même un bâton 120. Ça, c'est énorme. Franchement, c'est pas mal. Dilapy et Dilapy. Bref, autant vous dire que c'est un challenge qui m'a l'air bien sympatoche. Moi, j'aime beaucoup ce challenge. Un vœu de paix. Donc, c'est le retour de l'événement. Un vœu de paix. Alors, apparemment, on pourra avoir des feux. Enfin, pas mal de trucs. Tudémon efficace avec pas mal de bonus. Je ne me souviens plus. Si c'était bien, pas bien. Mais bon, concrètement, c'était pas très compliqué ce truc-là. Donc, on verra bien. Si, il me semble que c'est un événement du Roi Mog. Ah non, c'est des invocations. C'est des invocations. Je ne sais plus si c'était intéressant ou pas. On verra. Il me semble qu'on a déjà toutes les recettes. Donc, on verra bien. Bref, vous avez compris ? Il y aura beaucoup quand même de choses intéressantes qui vont arriver. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. On arrive bientôt aux 5000. Ça serait une énorme victoire pour moi. Merci de vous abonner, les amis. C'est sympa. Le petit pouce bleu. Le commentaire qui va bien. Ça aide. Et je vous dis à très, très bientôt. Notamment à demain pour une vidéo exceptionnelle. Et oui, je vous dis exceptionnelle. Elle va être très intéressante, cette vidéo. Mécanique ultime, elle s'appelle. Voilà. Et si vous êtes, entre guillemets, plutôt attentif, vous remarquez l'équipe qui est sur la droite de l'écran. Et si vous êtes resté, c'est l'équipe que j'ai utilisée pour faire un challenge un peu spécial. Sur ce, je vous dis à très, très bientôt. Et je vous laisse. Allez, salut, salut. Ciao, ciao.